Coucou, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide pour voir un petit peu les différents tissus qui sont proposés sur la boutique nidilus.fr il y a plusieurs grammages, plusieurs tissus, plusieurs velours, c'est pas toujours évident donc ça vous donnera un petit aperçu donc le polycoton, le premier que j'ai mis sur ma boutique il est très facile à coudre, on me le dit souvent les couleurs sont vraiment très jolies il faudrait que ça zoome un petit peu mieux voilà voilà on l'utilise pour les petits accessoires comme les pochettes, les trousses, les coussins de déco et puis les sacs aussi on peut mettre du cristal ou utiliser l'odicote avec la première couche d'odicote qui doit être assez fine attendre que ça sèche et en remettre d'autres je ferai un petit tuto donc ça toujours du polycoton 280 grammes voilà ensuite il y a du velours alors le premier velours c'est un velours rat léger il fait 195 grammes on voit il est un petit peu transparent il est souple voilà j'essaie de voir avec la caméra que ça soit pas flou on peut l'utiliser pour les coussins par exemple ça c'est encore du velours du velours léger 195 grammes très doux même chose alors celui-ci c'est un donc c'est le velours c'est le dernier velours que je viens d'imprimer c'est dans l'avant dernier pardon c'est le velours souple 235 grammes bon très souple très beau très doux voilà même chose j'en ai mis quelques-uns donc velours souple 235 grammes on peut faire des petits carrettes doudou on peut les mettre sur des petits paniers facile à coudre aussi voilà 235 grammes on remarquera d'ailleurs que celui-ci est un petit peu plus foncé donc là le velours 235 grammes souple plus foncé que le polycotton ça dépend des machines de l'imprimeur voilà et celui-ci aussi ça fait quand même des jolies couleurs ensuite alors ça c'est le dernier que j'ai imprimé donc ça je l'ai utilisé par exemple pour les triangles qu'on met sur les capes de bain de bébé pour faire les jolies capes de bain pour les cadeaux de naissance donc celui-là c'est un velours 265 grammes donc il est un petit peu plus donc il n'est pas souple enfin il est souple mais il est moins souple que l'autre il se maintient bien et il fait aussi des très jolies couleurs il est tout doux voilà vous voyez pas pareil 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 les deux sont les mêmes voilà et celui-ci c'est un velours donc là je n'en ai pas beaucoup je crois j'en fais de temps en temps c'est un velours 370 grammes d'ailleurs le blanc est un petit peu moins blanc que les autres ça ne se voit pas trop ça ne se voit pas trop on va voir l'oeil donc lui beaucoup plus épais bien aussi pour les sacs comme le 265 grammes 265 grammes et 370 grammes c'est assez rigide pour mettre aussi sur les sacs comme le polycotton mais c'est encore une autre texture et puis ça se maintient encore mieux ça résiste bien au frottement voilà sur la boutique alors fini pour les velours j'ai du minky donc le minky un peu comme le velours le velours souple 235 grammes lui il est encore plus tout doux apparemment très très agréable au toucher moi je le recommande pour faire des petits doudous des petits carrés de doudou pour les enfants pour les plus petits voilà il y a aussi des tours de cou sur la boutique ou des écharpes et moi j'en ai fait après plusieurs années ça franchement ça n'a pas bougé quoi hop minky donc celui-là c'est du minky 230 grammes on l'utilise aussi je le propose pour les petites chaussettes de noël parce que justement c'est très agréable mais il y a aussi un polycoton hop ah ben voilà donc là j'ai mis pour les tours de cou les grands formats voilà le minky vous le retrouverez aussi sous ce format là c'est le format snood sur la boutique pour créer les tours de cou avec deux autres épaisseurs de tissu et puis là c'est les grands formats écharpes très gros format écharpes pour les enfants idéal aussi le petit lémurien carré doudou ou pour les paniers ou toutes les confections qui peuvent vous passer par la tête j'en profite aussi pour vous montrer alors peut-être que vous le retrouverez je pense que j'en ai eu quelques métrages là de la popeline j'en avais j'en ai plus actuellement mais j'ai quelques métrages qui viennent d'arriver mais qui ne sont pas sur le site cette popeline elle fait 155 grammes elle est très légère transparente on peut l'entoiler et pour la couture et pour la couture c'est pratique aussi ça dépend de ce que vous en faites mais voilà la popeline voilà et donc et oui donc j'en profite pour vous montrer le sac à peint que je viens de recevoir alors je l'ai en différentes couleurs c'est du polycotton ma baguette magique voilà et puis je l'ai aussi avec un seul personnage le lapin voilà voilà j'espère que ça vous aidera à faire votre choix sur le site et puis j'espère que ça vous donnera plein d'idées pour vos créations à bientôt